et où on s'est un peu rapprochés par la musique et par le cinéma au départ aussi. A l'époque, les sons, les films qui vous rapprochent ? Les films d'horreur, beaucoup, mais aussi on était fan, un peu cinéphile comme ça, ou voir des films au cinéma dans le quartier latin, que ce soit des films de Kubrick, de Hitchcock, de Brian de Palma, plein de... Pas trop les gonzesses en fait à l'époque, c'est plutôt la musique et le ciné. La musique c'était le premier groupe d'Arlene qu'on a fait, c'était pour les gonzesses. C'est ça ! On a fait que deux morceaux, deux concerts et ça n'a pas trop servi. Ça a un peu splitté rapidement ? On était trois avec Laurent du groupe Fénix aussi. Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est qu'on se rencontre en 1987, à la rentrée 1987, et en fait on a vraiment commencé à faire de la musique, même sérieusement, que quatre ou cinq ans plus tard. Donc pendant quatre ou cinq ans, on allait voir des concerts, on allait aussi voir des expos de Andy Warhol, du Velvet Underground, les grandes rétrospectives qu'il y avait à ce moment-là. Donc ça nous intéressait, mais en même temps, on a vraiment commencé à se dire, tiens, on pourrait faire de la musique quatre ou cinq ans plus tard. Donc là, notre rencontre, ce n'est pas vraiment créé autour de l'idée de faire un groupe ensemble. Et depuis, trois millions d'albums vendus, trois millions d'albums vendus, rien que pour le dernier album des Daft Punk, qu'on fête ce soir cinq Grammy Awards, et leur prestation, elle a retourné tout le monde. C'était dimanche soir aux Etats-Unis, ils avaient invité sur scène, évidemment, Pharrell Williams, il y avait Nyle Rogers à la guitare. Il y avait aussi Stevie Wonder, cette version, on va l'écouter maintenant sur Skyrock, elle a été reboostée par les équipes de prod de Sky que chalut. On l'écoute maintenant, la prestation des Daft Punk au Grammy, et puis après on revient dans l'interview avec les Daft Punk ce soir jusqu'à 21h. And the Grammy goes to Grammy winners tonight Daft Punk. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rape, l'émission de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rape. Ce soir, Planet Rape spécial Daft Punk. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rape, l'émission de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rape spécial Daft Punk. Daft Punk sur Skyrock jusqu'à 21h avec le hashtag Daft Punk sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages, interviews des Daft Punk. On revient sur ce parcours incroyable des Daft Punk évidemment. Et puis cette prestation aux Grammy Awards qu'on écoutait à l'instant en version reboostée par les équipes de Sky. La version Grammys de Daft Punk, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Un petit point aussi sur ce qui a beaucoup fait parler durant cette soirée, c'est ces fameux casques. Puisque dès le début dans la musique, vous êtes aperçu qu'il fallait arriver masqué pour qu'on puisse s'intéresser qu'à votre musique. Quel symbole il y avait derrière tout ça quand à partir d'un moment, au milieu des années 90, vous dites qu'il faut qu'on avance masqué ? C'est un mélange. Au départ, c'était aussi peut-être un peu un acte militant où on venait de la scène des raves et de ce côté un peu white label et anonyme. Mais à la fois la volonté d'avoir une vie normale, de rester anonyme et de pouvoir avoir une vie de tous les jours tout à fait normale. Et à la fois, c'est devenu après, quand on a commencé à créer ces personnages de robots, de se dire qu'on fait aussi du spectacle et du divertissement. C'est de l'entertainment. Et d'essayer de combiner tout ça avec aussi une idée de garder les pieds sur terre et de rester anonyme. Donc ça a permis finalement de faire toutes ces choses à la fois. Vous devez avoir des sacrées histoires de gens qui vous ont vu un peu partout dans le monde entier. Parfois qui doivent vous revenir aux oreilles. Là, dernièrement, c'était bien vous qu'on a vu au Grand Prix de Monaco. C'était bien nous. C'était bien vous deux. Non, non, c'était bien nous. C'était bien vous. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, la vie normale, pas de regret non plus de ne pas avoir constamment des groupies qui frappent à la porte, qui viennent. Non ? Pas de regret. Non, non, non. Non, non, nous on a une vie de... On prend l'exemple. C'est presque comme des super-héros. T'as Clark Kent, t'as Superman. Et c'est hyper agréable de pouvoir s'amuser avec ces personnages et ces alter-égos comme ça. C'est un peu comme des rêves d'enfant comme ça. Et à la fois d'arriver à finalement repartir. Ils ont des noms d'ailleurs de super-héros ou pas ? Est-ce que vous leur donnez des petits noms de super-héros ? Est-ce que vous, entre vous, vous donnez des petits noms ? Ils ont des noms de code maintenant. Des noms techniques en fait. Des noms techniques qui sont TB03 et GM8 en fait. Mais qui sont juste les noms... Excuse-moi parce que j'ai... C'est les... TB03 c'est... TB03... Ah vous ne l'avez même plus. Non, 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 mais c'est dans les... On peut le voir dans le livret de l'album en fait. Il y a tous les dessins techniques que tu peux voir. On laisse les gens imaginer qui est qui en fait. Qui est qui, ouais. C'est ça. Mais en tout cas, je le disais aussi pareil. Ça a aussi évolué. Ils sont fous d'ailleurs vos casques. Ils sont ventilés. Ils ont été vraiment travaillés. Enfin tout est travaillé à chaque fois. On a l'impression qu'il y a ce souci du millimètre vraiment qui est assez quand même dément. Ils ne sont pas en carton. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas en carton ou quoi ? Non, ils ne sont pas en carton. Mais c'est à la fois l'idée de combiner différents savoir-faire, différentes techniques. Les casques sont fabriqués par des studios d'effets spéciaux à Hollywood qui ont la plus l'habitude de travailler sur le costume de Spider-Man. Mais c'est avant tout pour nous une volonté de s'amuser. Et à la fois, on est un peu fan de... On a toujours été fan, quand on s'est rencontré déjà, d'Andy Warhol et du pop art et de l'influence que l'art peut avoir sur la pop culture un peu. Et donc, c'est presque un projet artistique global qui pourrait être comme de l'art contemporain, mais qu'on voudrait sortir des musées. et de se dire qu'on peut faire des happenings, on peut faire des choses intéressantes qui sont dans la pop culture comme ça, de façon divertissante et en respectant le public et en respectant les créateurs et les techniciens avec qui on travaille. Donc, ce souci du travail bien fait, c'est aussi aller au bout d'une idée, d'essayer de faire quelque chose d'élégant, mais aussi, je pense, le respect du public en se disant que tout le monde peut apprécier ce petit plus et le temps supplémentaire qu'on peut passer à essayer de faire des choses de cette façon. Les Daft Punk qu'on écoute maintenant avec Pharrell Williams pour Lose Yourself to Dance et qu'on retrouve en interview. Jusqu'à 21h, c'est sur Skyrock l'événement ce soir. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rapp, l'émission de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rapp spécial, Daft Punk. C'est les Daft Punk, ils ont tout raflé aux Etats-Unis. Daft Punk, 5 Grammy Awards, meilleur enregistrement, meilleur album de l'année, meilleur duo, Get Lucky avec Pharrell. Enregistrement de l'année pour le tube Get Lucky, meilleur album, Dance, Electro, 5 Grammy en tout. On fête ça ce soir sur Skyrock entre 20h et 21h avant de retrouver la radio libre de Diffoul. On vous attend aussi au Freestyle dans un instant et puis l'interview des Daft Punk. Alors les Daft Punk, est-ce qu'on peut parler de son parfait ? Parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes méticuleux aussi bien sur l'image que sur le son. Est-ce que là, avec 5 Grammy Awards, cet album qui a été numéro 1 dans tel monde pays, est-ce que vous êtes d'accord d'avoir trouvé ce son parfait ? Non, la recherche c'est toujours d'essayer d'explorer en fait. On est plus des explorateurs que des chercheurs, comme si on cherchait le Graal. Et dans l'exploration, il y a cette idée du voyage, il y a cette idée de ne pas s'arrêter en route, en se disant ça y est, on a terminé d'explorer les choses. Là, effectivement, on était inspiré dans ce morceau, dans cet album, on était inspiré dans l'album par un certain son, l'idée de la haute fidélité, comme il y a pu avoir à certaines époques dans la musique, ce qui n'était pas du tout la recherche du disque précédent, où on était beaucoup plus dans l'idée d'un truc presque très brut, et très très brutale. Et il y a des morceaux qui conceptuellement fonctionnent, parce qu'ils ont été faits en une demi-heure, et ils ont été enregistrés en une après-midi. Et il y a des morceaux qui ont besoin de semaines, ou de mois, ou des fois d'années de travail, pour arriver à exister, parce que conceptuellement, c'est plus intéressant, et c'est un chemin nécessaire, en fait, pour certaines chansons et pour certains morceaux. Mais on n'est pas du tout en train de dire, voilà, c'est de cette façon-là que les disques devraient sonner, et c'est ce son qu'on a trouvé. Ce disque, il n'est pas du tout en opposition à un son actuel, mais il est peut-être en réaction, à un moment, en se disant, la musique peut sonner de plein de façons différentes, et on arrive à des moments, des fois dans des époques qui sont un peu formatées, où il y a un peu une sorte de cercle vicieux dans la musique, des morceaux qui sonnent presque tous pareils, parce qu'ils sont un peu faits tous de la même façon. Et c'est cette absence de variété, des fois, qui peut nous déranger, en fait. Les Daft Punk en interview, c'est ce soir jusqu'à 21h avant la radio libre de Deep Full, c'est sur Skyrock, dans un instant suite de l'interview, et puis on écoutera encore un morceau, extrait de leur dernier album, et découvert sur Skyrock, après les titres Lose Yourself To Dance, Get Lucky, ça aussi, vous l'avez découvert sur Skyrock, ce morceau. Give life back to the music. Les Daft Punk, toute la soirée, c'est sur Skyrock, l'événement. And the Grammy goes to Grammy winners tonight, Daft Punk. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission de référence. En premier sur Skyrock, ce soir, Planet Rap spéciale Daft Punk. Grammy goes to Grammy winners tonight, Daft Punk. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission de référence. En premier sur Skyrock, ce soir, Planet Rap spéciale Daft Punk. Entre 20h et 21h, l'événement ce soir, jusqu'à 21h, avant de retrouver la radio libre de Die Fool, c'est les Daft Punk en interview qu'on retrouve dans un instant. On passera aussi un morceau de RAM, un dernier album, Random Access Memories, qui a tout raflé aux Grammy Awards, dimanche soir aux Etats-Unis, The Game of Love. Ça arrive, mais juste avant, il y a Freestyle par téléphone avec Wessy de Toulouse. Comment ça va ? Ça va, et toi, Fred ? Écoute, en pleine forme, tu passes une bonne soirée ? Ça va, c'est bien. Bien, avec les morceaux découverts sur Sky, c'était le cas à l'instant de Give Life Back to Music, que ce soit aussi Lose Yourself Today, ou Get Lucky, vous avez tous entendu en premier sur Skyrock, qui sont là aussi, et les morceaux à réécouter dans quelques minutes. Et toi, Wessy, tu viens râper, avec pour tous les freestylers cette semaine. Cadeau, tu es au courant qu'il y a un cadeau pour toi, mon pote ? Ah ouais, je suis au courant, ouais. La Samsung Galaxy Tab 3, d'une valeur de 299 euros, à l'occasion de la sortie du film E-Frankenstein, qui sort là, le 29 janvier, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on est le 29. Voilà, un peu partout. On va faire le couplet, hein. Eh ben, on va t'écouter râper, mon pote, maintenant. Allez, allez. C'est parti ? Ok. Ok. Mais si je passe au france, mon délire, je vends mes trous, je me fous, vends de débiles. Je m'emballe les couilles d'être crédible, mon blase pour la chatte du rap, c'est délibile. Fais-toi, mon vieux garçon, on sait tous que t'es une victime. Je te tire pas dessus, je me transforme en sanguane ultime. Je vous laisse faire la fête avec des bouteilles, tout net, c'est mon bras du modèle. Pour lever tes go, j'ai besoin d'un motel. On les fait crier comme faut-t-elle. Pein, je serai une taux trop mortel. Je découvre la faute poitre mortel, j'ai acheté au fond de mon verre. Si je tombe croque-t-elle, ils ont voulu pas aller vers l'an. Ils ont ralenti, j'ai pris de la vitesse, j'ai grandi. Je suis plus le même petit, ne nous parle pas de rétile. T'as menti, je le vois dans ta rétine. J'joue pas la carte, elle t'as tout ce que tu veux depuis la pétine. Imbécile, j'écris plus des textes, pas lancé, missile, c'est trop facile, ça se fasse une retombe, te branler pour chercher l'in-spi. Ici, on fait nos pas éloignes de ces fils de lâche, on n'est pas la lèche, sauf si la fraguette se baisse devant une grosse bille. Ok, Wessy de Toulouse, à l'instant, freestyle, merci à toi mon pote. Ah ben, c'est un plaisir. On t'envoie la Samsung Galaxy Tab 3 d'une valeur de 299 euros à l'occasion de la sortie du film E-Franck Einstein qui est sortie aujourd'hui, c'est pour toi mon pote. Ok, ça fait plaisir, merci beaucoup à toute l'équipe et merci à Fab et à toi. Eh ben, je te repasse Fab, au standard ça roule. Ok, à tous Wessy, inscrivez-vous. Demain, après-demain, il y a encore les tablettes à choper, allez-y, 41 759. Ajoutez aussi le hashtag Daft Punk sur Skyrock s'il y a des morceaux de l'album de Daft Punk que vous voulez écouter en particulier. n'hésitez pas à nous les demander avec le hashtag Daft Punk sur Skyrock. Daft Punk en interview, est-ce que vous avez écouté beaucoup de sons et notamment du son français ces derniers temps ? Je ne suis pas très spécialiste. Disons qu'on a été dans cette bulle de cet album pendant les cinq dernières années et c'est vrai que il y a finalement, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours des trucs sympas mais de façon consistante où il y aurait un artiste ou un groupe où tout un album soit complètement une claque exceptionnelle. C'est vrai que ce n'est pas vraiment arrivé. Alors il y a des singles ou des trucs de temps en temps qui sont bien mais moi, je n'ai pas encore eu le... quelque chose de vraiment consistant sur un artiste entier où tout soit incroyable, c'est vraiment rare. Après, je ne suis pas vraiment un spécialiste de quoi que ce soit. Pour parler de hip-hop, on a travaillé avec Kanye West sur son nouvel album qui sort dans quelques jours et je crois que c'est le premier morceau du disque, c'est juste une boîte à rythme branchée dans un gros synthétiseur modulaire sans aucune post-production et sans aucun effet d'ordinateur. C'est en mono, c'est une piste avec juste une piste pour le synthé et la boîte à rythme mélangée et une piste pour son micro et la voix. Et voilà, c'est un morceau fait juste avec deux pistes qui est finalement totalement à l'inverse de cette démarche mais finalement, c'est la même approche. C'est de se dire essayons de casser les moules et les règles et les codes habituels et il y a différentes façons de le faire que ce soit un morceau comme ça qu'on a fait en 45 minutes avec lui comme un album comme ça qui a mis 5 ans à être fait et c'est différentes façons de questionner un peu la musique à un moment donné et de se reconcentrer sur l'essentiel qui est quelque chose d'organique et quelque chose de vivant. Et les ordinateurs, à des moments, ont rendu la création musicale un peu trop clinique. Après, c'est possible de prendre un ordinateur et de recréer un peu ce n'importe quoi mais le truc qui fout un peu la merde dans tout ce processus, c'est le sauvegarder sous, c'est le save as, c'est le truc qui permet à chaque fois de faire un morceau et puis revenir dessus trois mois plus tard pour tout refaire et recréer un peu cette sorte de perfection alors que ce qui nous intéresse dans la musique, c'est aussi l'instant présent et le moment, que ce soit le moment quand tu écoutes un disque de James Brown, tu te dis, il l'a enregistré, ça pouvait être une fois ça arrivait et ça ne se reproduira pas. Ou des productions comme Quinty Jones. Voilà, des Quinty Jones et là, ce qu'on a essayé de faire avec Kanye pour les morceaux qu'on a faits avec lui sur ce disque, c'est totalement à l'opposé de cet album mais il y avait le même souci de se dire on veut, même si on travaille là avec des boîtes à rimes, des synthés, créer un moment unique et d'essayer de capturer ce truc et d'avoir quelque chose de vrai et quelque chose finalement d'assez humain même si c'est électronique. On pourrait bosser avec des rapports français ? Tout à l'heure je cite des 113 mais... Ouais, bien sûr, disons qu'on est hyper ouvert aux expériences et à des approches qui peuvent nous toucher. Après, ce qu'on aime c'est effectivement une certaine radicalité il n'y a pas de bluff il n'y a pas de... Un artiste français avec lequel on a travaillé j'ai travaillé avec Gaspard Noé pour la musique d'Irréversible ou Enter the Void c'est presque comme il y a un côté un côté un peu enragé et punk et c'est pas forcément disons ces artistes que ce soit Gaspard Noé ou Kanye West par exemple c'est des artistes qu'on respecte vraiment parce qu'ils ils sont totalement radicaux et intègrent jusqu'au bout dans leur démarche que rien n'arrêtera et où ils sont pas prêts à se compromettre et c'est vrai qu'il faut que ça nous parle et cette idée d'absence de compromis elle est quand même devenue rare à un moment donné où des fois on a pu rencontrer des musiciens qui veulent vivre de leur musique et qui finalement à l'inverse des fois sont finalement de façon assez ouverte prêts à tout pour y arriver pour pouvoir avoir alors que c'est presque l'inverse il faut n'obéir à personne et c'est très difficile des fois de pouvoir le faire à l'intérieur du système donc c'est là où on a eu la chance mais le pouvoir on l'a pris dès le départ on a réussi à avoir ce on peut imaginer si tu prends les films de Tarantino pourquoi c'est un des seuls réalisateurs à pouvoir vraiment faire ce qu'il veut c'est qu'il a commencé dès le départ de ses premiers films et malheureusement c'est possible de garder le pouvoir mais la mauvaise nouvelle c'est que c'est difficile de le prendre si on l'a laissé et le Grammy goes to Grammy winners tonight Daft Punk jusqu'à 21h c'est Planet Raph l'émission de référence en premier sur Sky Rock ce soir Planet Raph spécial Daft Punk le Grammy goes to Grammy winners tonight Daft Punk jusqu'à 21h c'est Planet Raph l'émission de référence en premier sur Sky Rock ce soir Planet Raph spécial Daft Punk les Daft Punk avec nous jusqu'à quelques minutes allez encore quelques minutes avec les Daft Punk avant de retrouver la radio libre de Diffoul vous pouvez appeler dès maintenant 01 53 40 30 20 on fera tourner la roulette dans un instant petit dernier mot de la fin pour les Daft Punk après ces 5 Grammy Awards après le carton du dernier album 3 millions d'albums vendus dans le monde on l'explique pas encore une fois on est très heureux et très et très fiers non non on est très on est très heureux et très ce succès nous rend humbles en fait par rapport vis-à-vis de la situation il y a un verbe en anglais c'est humble c'est humbling ça n'existe pas vraiment vous êtes humblé on est humblé non on va pas commencer à inventer des mots mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gratitude dans dans le fait surtout à une époque où les gens peuvent écouter la musique sans l'acheter donc c'est vrai que l'idée de se dire voilà les gens écoutaient l'album il était en streaming gratuit ils ont pu l'écouter et ils peuvent totalement facilement télécharger de façon illégale en une semaine je crois qu'on est à 300 000 là c'est 300 000 c'est fou c'est fou c'est fou et ça a encore plus de sens c'est pas un acte militant d'acheter de la musique mais il y a par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans si on voulait écouter de la musique il fallait l'acheter aujourd'hui c'est plus nécessaire donc les gens qui achètent le disque on les remercie vraiment et c'est quelque chose qui nous touche on continue à acheter de la musique de notre côté mais c'est vrai que ça fait ça fait ça fait ça fait plaisir surtout quand effectivement on se retrouve à avoir travaillé presque pendant 5 ans sur 74 minutes de musique en se disant c'est un peu c'est pas très raisonnable on est peut-être un peu ouf c'est bizarre donc cette validation en fait du public elle nous va droit au coeur merci à vous en tout cas d'avoir été sur Skyrock la petite dernière question c'est comme je sais que vous êtes en promo en ce moment vous voyez des centaines de personnes qui vous posent aussi parfois un peu les mêmes questions est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose autour de cet album qui n'a pas été posé non donc c'est bon on a fait le tour on a fait le tour je crois qu'on a fait le tour mais on s'est bien amusé en tout cas merci à vous en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci au Daft et le Grammy goes to Grammy winners tonight Daft Punk jusqu'à 21h c'est Planet Rapp l'émission de référence en premier sur Skyrock ce soir Planet Rapp spécial Daft Punk les Daft Punk est avec nous depuis un petit peu avant 20h sur Skyrock dans un instant la radio libre de Default au 01 53 40 30 20 et là on fait tourner la roulette Sous-titrage ST' 501